Bon, pendant qu'on se fait remorquer encore une fois... Cette fois-ci, c'est la bonne. On se fait remorquer jusqu'à Beaufort par Tau Boat US après quatre jours en mer en raison d'un problème moteur. Troisième fois. Yeah! Ça fait peut-être quoi, là? Cinq jours qu'on est à Beaufort, Caroline du Sud, pour investiguer là-dessus. Ce qui est arrivé, en fin de compte, on commence à connaître le système diesel en estique. On a remplacé le filtreur primaire parce que le bol était brisé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré exactement la distance du bol puis j'ai trouvé un tuyau en PVC que j'ai coupé exactement à la circonférence qui était bonne, évidemment. Avec les seals, on a remonté ça, ça fonctionnait bien. Sauf que le moteur, il roulait juste quelques minutes une fois que les filtres étaient pleins et que les lignes étaient pleines. Donc, le problème venait d'ailleurs. Là, on pensait que c'était l'algue dans la tinque. Ça fait qu'on a défait le couvert de la tinque qu'on peut avoir actif dans le cockpit. Pour aller gratter avec une broche dans le fond pour voir si on ne remontrerait pas quelques débris ou algues. Puis, tout était super propre, tout était super beau. Donc, le problème venait pas de là. Ça fait qu'on a remonté. J'ai tout défait les tuyaux un par un, d'en avant jusqu'en arrière pour voir s'il y avait une obstruction à quel part. Puis, la dernière place que je ne voulais pas aller voir mais que je n'ai pas le choix, c'est le tuyau qui sort de la tinque. Puis, j'ai une valve en haut, mais pas en bas. Moi, j'ai des mini-plogues en bois. Je me suis servi de ça qui rentre dans le trou, évidemment. Ça fait que la place est vraiment, vraiment difficile d'accès. C'est en dessous de la chambre. Le carré, c'est gros comme ça, le carré, que je peux rentrer mes deux mains dedans pour aller dévisser le fitting. J'ai mis la plug dedans, on a pu retirer le tuyau complet pour vérifier si c'était le dernier qui nous restait à faire. Et regardez ce qu'on a trouvé à l'intérieur. Ce monstre! Ce gros morceau-là qui était... Donc, il faut faire les lignes au complet de A à Z, vérifier s'ils ne sont pas obstrués. Puis, une fois qu'on a enlevé ça, on a remonté le système, le moteur est roulé à perfection. La réparation du moteur a tombé juste au bon moment, parce que durant notre cinq jours pris à Beaufort, j'ai eu le temps de me remettre à chercher pour un chien et j'ai adopté Wendy, une pincher miniature de trois mois. Elle est née dans une usine à chiens insalubes et au moment où le propriétaire s'est fait arrêter, la police a saisi 200 chiens qu'ils ont placés dans des refuges. Comme les refuges étaient pleins, la policière en a apporté deux chez elle, dont Wendy. Au début, Patrice ne voulait pas vraiment de chien à bord, mais je l'ai convaincue et il est maintenant complètement en amour avec elle, comme tout le monde qui croise sa route d'ailleurs. On est maintenant au mois de décembre et je suis allée chercher mon garçon au Québec pour qu'il vienne passer ses vacances de Noël avec nous. À mon retour, on profite de la plage, notre première depuis le départ. Comme vous pouvez le voir, les enfants sont fous de joie. Ensuite, on reprend la navigation pour se rendre à Miami. On est foggés aujourd'hui, on ne voit quasiment pas en avant du bateau, mais on va tranquillement et on s'en vient. On tient un film d'horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain matin, la brume s'est dispersée et on a eu droit à un lever de soleil incroyable pour entamer notre journée. On est rendu à West Palm Beach. J'aime ça dire ça, ça sonne bien à l'oreille, West Palm Beach. Les maisons de riches, les yachts, on a passé devant Jupiter Allen, la maison de Céline, Tigerwood, des grosses cabanes. Mais l'inconvénient qu'il y a de Porte-Saint-Lucie à Miami, c'est qu'il y a 59 ponts à faire ouvrir. Il y en a sur demande, il y en a aux heures, aux demi-heures. Donc il y a une belle partie de plaisir. Demain, on va en tomber une bonne, on va faire ouvrir à peu près une vingtaine de ponts, ce n'est pas 25 ponts. Fait que la chaleur est là, puis on a du fun. Miami! C'est définitivement notre premier Noël au chaud. On a bien aimé décorer l'arbre et faire du paddleboard dans la même journée. La magie de Noël n'est pas exactement pareille, mais notre lutin est quand même venu faire des tours dans le bateau. On est seuls sur Atypique pour le prochain mois. Les enfants sont partis au Québec célébrer Noël. On prend donc un matelot à bord, Pierre-Alexandre, surnommé PA, qui est en fait un ami de longue date de Patrice. Et on s'en va attendre une bonne fin de météo à No Name Harbor. En préparatif pour la traversée. Très difficile. L'attente est longue et pénible. On n'a rien à faire. Non, exactement. La fin de météo va être belle pour le 30, du 29 au 30. On a été s'acheter un kit pour Pignacolada. On a une machine à glace en plus. Cheers, guys! Bonne Noël, bonne année! On est à plein de... Cheers! Wouh! On va au Bahamas! On va au Bahamas, pas long! Enfin, le moment tant attendu. C'est aujourd'hui que nous traversons le Gulf Stream. De tous les vidéos YouTube que j'ai regardées, beaucoup étaient ceux qui traversaient le Gulf Stream et le Great Bahama Bank. J'en ai rêvé! On gîte à 20 degrés! Matelot! Wouhou! Wouhou! C'est la tête! Des milis droits devant! Notre matelot nous fait confiance en l'air parce que ça brosse. L'eau vient de changer d'un coup. Le bleu foncé à bleu surcroise! On voit le fond! 20 pieds d'eau! Il y avait 60 pieds d'eau et on voyait le fond. C'est malade! On voit là-bas, la démarcation, je ne sais pas si on peut voir sur la GoPro. C'est Mongol. C'est Mongol. On l'a fait! Oh! On est arrivé au bas-monde! C'est tue-tue! Malade! Au moment d'enlever le drapeau américain et hisser le jaune, je ressens beaucoup de fierté. On a parcouru 1902 mille nautiques ces trois derniers mois pour se rendre jusqu'ici. Bye bye les États-Unis! Voir atypique dans cette eau bleue signifie qu'on a réussi. J'ai tellement rêvé de ce moment, vous n'avez pas idée. À l'intérieur de moi, une petite voix me disait que c'était possible de rêver grand. Et je suis vraiment heureuse de l'avoir écouté et d'avoir cru en mes capacités pour y parvenir. Il faut se faire confiance dans la poursuite de nos rêves. Ils sont accessibles, nous en sommes la preuve. Quel est ton plus grand rêve? Vas-y, fonce! Je retourne au mien. On part maintenant de Bimini pour traverser le Great Bahama Bank. Great Bahama Bank, boy! J'ai pas le flux de Ça n'a pas été la navigation la plus confortable, mais elle a clairement été haute en couleurs. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime et vous abonner à notre chaîne. Dans la prochaine aventure, on arrive à notre première île déserte, on nage avec les tortues sauvages et on pêche aux slings hawaïens. À la prochaine! Ah là, c'est pas facile la vie là! Pourquoi t'en mettre au tour? Pourquoi t'en mettre au tour? On est passé! On sort dans l'eau et on se rince à... Mais là, on veut se mettre une seule! Oui, mais on se rince à... Mais là, on veut pas prendre le tour! On va s'en aller! Sous-titrage Société Radio-Canada